Gentil, encore une fois, c'est un mot qui peut paraître cucul à praline, mais il n'y en a pas beaucoup comme lui, je pense, dans les interviewers actuels. Chaque rencontre est scellée par un portrait photo en noir et blanc réalisé par l'animateur. Car depuis quelques années, la photo n'est plus un passe-temps, mais une deuxième carrière. Pour découvrir cet aspect moins connu de son travail, nous nous rendons à Lille. Depuis deux semaines, dans la gare et à la maison de la photographie, il participe à une exposition croisée avec deux artistes, Butz et Fouque. En haut, les mises en scène colorées du corps des deux femmes. On aime bien le jeune grec là-bas. En bas, les clichés en noir et blanc de Nikos qui composent sa collection, l'épreuve du temps. Il y a une façon différente de représenter le corps dans le travail de Nikos ou dans le nôtre, et du coup le contraste est très intéressant. D'artiste à artiste, que pense-t-elle de son travail ? Que révèlent ces photos de l'homme qui les a prises ? Je pense que ça lui amène un peu de silence, peut-être dans sa vie. La télé, bah oui, c'est des images très saturées, en couleurs, c'est beaucoup d'éclairage, c'est beaucoup de maquillage, il y a beaucoup de paillettes. Et je trouve que le fait de faire en noir et blanc cette exposition, c'est aussi comme un grand recueillement et un grand silence. Et je pense que ça permet aussi peut-être à l'homme qu'il est, cette profondeur et cette intériorité, je pense que ça le révèle. Ses préoccupations artistiques ne risquent-elles pas de brouiller son image ? Pour le directeur des programmes de TF1, elles nourrissent au contraire l'homme de télé.